... Les insectes contribuent à des fonctions écologiques vitales. On en connaît certaines, tout le monde connaît par exemple les insectes pollinisateurs qui permettent aux plantes à fleurs de produire leurs graines et ça c'est vital dans la mesure où une grande partie de notre alimentation, de nos arbres fruitiers, de nos légumes, de nos plantes oléagineux dépendent des insectes pour la pollinisation. Et puis il y a des fonctions écologiques vitales beaucoup moins connues comme par exemple le recyclage des déjections des animaux domestiques par les insectes coprophages. Une bouse, si elle n'est pas immédiatement ou rapidement réintégrée dans le sol, va perdre son azote, donc on perd des nutriments. Elle va rester plusieurs mois, voire plusieurs années au sol, donc c'est autant de moins de surface utile du pâturage. Il va y avoir sans contrainte des parasites du bétail qui vont pouvoir se développer parce qu'il n'y aura pas le travail de trituration, de dilacération de ces excréments. Et donc on aura une charge paraditaire plus importante dans le pâturage. Et également, sans concurrence, vous pouvez avoir des mouches, y compris des mouches hématophages, qui se développent par milliards dans certains cas, dans ces déjections, avec des nuisances pour le bétail et pour l'homme éventuellement. Mais pour vous donner le coût d'un programme de restauration écologique, les éleveurs australiens, pendant 15 ans, ont payé à peu près l'équivalent de 1 dollar australien par an par tête de bétail, vous voyez, 30 millions de têtes. C'est pour vous dire le coût d'un programme de restauration des fonctions écologiques. Ce qui veut dire qu'en définitive, là où il y a encore des bousiers, là où ça fonctionne, il faut faire attention parce que la nature ordinaire dans nos régions, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, pâtit de certaines pratiques. Et s'il faut restaurer les fonctions, ça coûte extrêmement cher. Sous-titrage Société Radio-Canada